Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas lu les infos? 120 millions. Le premier fonds décentralisé. De quoi tu parles? Basé sur la blockchain. Ah, la blockchain. Je le fais encore mieux. Personne ne comprend comment ça fonctionne et qu'est-ce que la blockchain fait, mais ils ont réussi à avoir 100 millions et merci. Donc, après la rue et vers l'heure. Mais tu ne comprends pas. Le fait que nous avons pu avoir 120 millions, cela montre que les personnes voient une manière différente de faire les choses. Tu as investi. Combien tu as investi? 100. 100 euros. Ah. C'est très facile. J'ai mis deux jours seulement. D'abord, j'ai pu acheter des bitcoins. Ensuite, j'ai changé. Enfin, je les ai mis et puis je les ai changés pour les retirer. Et j'ai changé dans des tokens. Donc, maintenant, c'est la démocratie directe. Comment ne pas en être inspiré? La démocratie. La dernière fois, le gouvernement français venait de voir la réforme du travail. Et Donald Trump était le candidat républicain pour la présidentielle américaine. Donc, pardon moi d'être un peu sceptique. Donc, je m'en inspire. Oui, il sait comment avoir des j'aime sur ses vidéos Facebook. Les techs civiques réinventent la technologie, changent la manière dont nous regardons les systèmes. Oui, nous avons beaucoup de chemin à parcourir aussi. Beaucoup de politiques ont été mises en place grâce à ces systèmes. La Mexique, au Mexique, par exemple. Pas trop mal. Pas mal au Mexique. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi devrais-je avoir le temps de proposer des idées? Il ne faut pas les prendre au sérieux. Il faut se calmer. Oui, nous n'avons plus d'idées, parfois. C'est vrai. Nous avons réussi à rassembler beaucoup, beaucoup de personnes pour avoir de nouvelles idées. Pendant ces quatre jours qui viennent, nous allons pouvoir avoir des débats et parler pour avoir de nouvelles idées. Donc, ce n'est pas la fin. Non, pas encore. C'est pour ça que vous êtes ici. On s'échauffe. Je pense que c'est un moment assez intéressant. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici pour voir, après la rue Everlord, qu'est-ce que nous allons faire avec cette opportunité? Qu'est-ce que nous allons faire des idées que nous avons eues? Il y a trois ans, c'était très différent. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ensuite, ensemble? Sous-titrage Société Radio-Canada